et bien salut mes loulous j'espère que vous allez bien moi ça va par le fait que j'ai chaud trop chaud je suis fatigué la chaleur m'empêche de dormir c'est un truc de fou en belgique il fait pétant chaud ma chambre c'est un sauna donc voilà voilà donc aujourd'hui on fait une vidéo sur batman mais j'avais je voulais en fait je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente et j'aimerais m'excuser à propos de ça parce que je vous ai mis une vidéo qui au final vous ne pouvez pas voir la vidéo puisqu'il y avait un problème de droit d'auteur tout simplement parce que j'ai fait un speed drawing et que le speed drawing j'ai mis de la musique avec pour pas que les 27 minutes de speed drawing soit dans le silence à regarder la vidéo je voulais qu'il y ait de la musique pour vous accompagner pour vous faire passer le temps en même temps enfin de la musique que j'aime bien entre autres et au final bah j'ai eu un problème de droit d'auteur on m'a demandé de supprimer la musique et j'ai préféré supprimer carrément la vidéo lui supprimer la musique donc je tiens à m'excuser pour ça et j'avais dit dans la vidéo justement dans la vidéo de kratos que j'allais faire la vidéo sur batman mais pas n'importe quel batman une sorte de batman un peu démon si vous voulez comme ça une sorte de de monstre mais avec quelques caractéristiques de batman c'est un peu inspiré pour ceux qui jouent aux jeux vidéo d'infinity crisis enfin j'y joue pas mais j'ai eu deux trois créatures comme ça et c'est un peu ce qui m'a inspiré mon batman ça je l'ai fait fin je l'ai imaginé moi même c'est pas que j'ai voulu refaire un monstre d'infinity crisis ça le batman démon j'avais envie de le faire et j'ai franchement j'ai travaillé dessus je me suis dit tiens si je faisais ça 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 et ça a donné un truc cool parce que les gens ont aimé et je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo donc voilà ça c'était pour batman maintenant pour ce qui concerne les jeux vidéo j'en parle très très souvent des jeux vidéo eh ben j'ai une date plus ou moins je pense faire commencer les vidéos sur les jeux vidéo fin août début septembre parce qu'en fait j'ai mon pc n'arrive pas à supporter le programme de mon hdpvr ce qui fait que je vais devoir racheter un nouveau pc pour ça pour faire ces vidéos là et j'espère font qu'ils qui j'espère vont fonctionner et encore d'autres surprises etc parce que voilà j'ai peut-être prévu quelques petits podcasts pour me pour essayer donc voilà quand on arrive sur youtube on touche un petit peu j'essaie de toucher un petit peu à tout pour voir ce qui plaît le plus aux gens donc voilà donc on va enfin se lancer dans le dessin trêve de bavardage lançons nous dans notre petit batman et la prochaine vidéo après batman il y en aura peut-être encore deux trois peut-être sur le joker parce que je voulais refaire une vidéo sur le joker donc voilà vous savez très bien que j'aime beaucoup batman et le joker voilà alors notre batman on va faire ce sera un portrait c'est un portrait on va pas faire le batman tout entier préfère commencer par un portrait pour être sûr que ça que ce soit bien quoi alors donc on va commencer par un grand rond d'ailleurs en plus j'ai même pensé à arrêter parce que les vidéos à cause de ce droit de se prendre le droit d'auteur ce que franchement ça m'énervait et tout et j'avais l'impression d'être un ça m'a donné un petit coup de mou et j'avais énormément envie d'arrêter les vidéos youtube puis je me suis dit bah non c'est mieux de persévérer et si on veut réussir faut persévérer et être patient et je dois m'améliorer c'est franchement ce que j'essaie de faire quasi tout le temps sauf que là j'ai pu dessiner énormément de temps parce que j'étais un petit peu j'ai eu mon coup de mon coup de pompe donc voilà donc ici vous faites des petites courbes en fait je vais en faire ça qu'un qui recourber comme ça si vous voyez ce que je veux dire voilà il ya beaucoup de caractéristiques qui font penser que ce serait inspiré d'infinity crisis mais je vous jure que sur en fait au début c'était vraiment comment dire c'était vraiment pour histoire de faire un batman et j'avais pas pensé à infinity crisis c'est quand j'ai fini le dessin que ça m'a fait penser à infinity crisis en fait je les fais trop haut et je me rends compte que il va falloir tout gommer j'ai pas une grosse gomme j'ai regardé vite fait si j'en ai pas une plus grosse pour que ça aille plus vite parce que j'ai fait mon dessin trop haut ce qui arrive quand on blablate et qu'on n'est pas assez concentré je me concentre un peu plus hop voilà ce que je lui fais de longues longues pointes on est déjà cinq minutes de vidéos cinq minutes de vidéos pour blablater et au final gommer ce qu'on a commencé en plus je gomme mal génial et après que j'aurai fait le joker en fait je m'attarderai moins sur dc comics et je commencerai un petit peu tout ce qui est personnages de marvel ce que je vous l'avais dit dans la vidéo de cubitus je pense que j'allais faire des dessins sur les super héros et j'allais en faire des playlists j'avais fait une playlist dc comics et une playlist marvel et j'allais mettre tous les personnages marvel et dc là dedans voilà alors donc on va le faire plus ici je suis n'importe quoi là hop donc l'on y est là les oreilles hop pour le coup j'espère franchement que le dessin va vous plaire enfin moi quand j'avais montré ils m'ont tous dit oh c'est cool et tout c'est vraiment bien voilà voilà alors donc là on a fait à peu près on a déjà fait les pointes vous pouvez voir les petites pointes les longues pointes ici si on va diviser le visage en deux c'est bon donc quand vous dit quand vous divisez le visage en deux je répète assez souvent vous devez faire en sorte que cette partie soit égale à cette partie que ce soit vraiment bien les couper vous savez comme une une symétrie orthogonale je pense si je me trompe pas parce que moi les maths je suis pas une lumière en maths maths c'est vraiment là par là la matière qui me pose problème voilà donc voilà c'est nickel les yeux vont être à ce niveau là la bouche bon le nez enfin on est en pointe tout ce qu'elle est justement encore la bouche est situé là et comme ça peut-être plus comme ça je sais pas et ainsi moi je pense que je vais faire comme ça donc la bouche vous la faites un peu plus proche du nez quoique non c'est bon non je crois que c'est bon comme ça on va pouvoir faire la mâchoire parce que voilà ça doit ressembler à un démon et non à batman enfin c'est un peu à batman parce que c'est un batman des bons enfin bref donc le son petit nez sera là couvrir ici voilà donc c'est surtout le visage qui nous importe alors les yeux alors les yeux je les ai vraiment fait comme ceci vraiment qu'il ya un air méchant c'est effrayant un peu comme enfin faut vraiment elle france soit effrayant méchant qui il est vraiment l'air d'un démon d'un être maléfique malfaisant donc là c'est ici ce qui est des yeux voilà et voilà alors ensuite ici on va commencer à partir de là on va faire ça déjà voilà voilà on existe et donc là on va faire on va commencer à tracer les réseaux comme ceci voilà voilà alors j'aimerais dire aussi pour ceux voilà qui trouvent que ce que je fais ça se répète par exemple avec batman tout ça parce que souvent j'ai on prend une inspiration avec les personnages et pour ceux qui ont des idées et c'est un peu de personnages qui ont qui voudraient que je fasse certains personnages ils peuvent m'envoyer un message par exemple par exemple me tweeter un truc me tweeter le nom de ma personnage j'irai voir par an même si je peux le faire ou alors vous pouvez tout simplement aller sur ma page facebook et m'envoyer un message ou alors laisser un petit commentaire sur la vidéo je le verrai de toute façon je lis tous les commentaires donc voilà voilà mes petits mes petits loulous voilà voilà yop là yop là yop là hop 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 voilà et donc ça c'est fait donc on lui fait de grand dedans voilà en tout cas j'espère qu'il va vous plaire parce que j'ai passé du temps à essayer d'imaginer comment je pourrais le faire voilà voilà ça c'est fait voilà donc on a fait cette partie là du personnage alors pour ce qui est des yeux on va lui faire des gros ronds vous savez c'est très flippant vous savez des petits ronds comme ça des petits ronds de lumière des petits ronds lumineux avec une grande bouche rien que le dessin me fout déjà j'allais jeter donc c'est pour dire alors alors j'avais dans l'idée mais ça je l'avais pas je l'avais pas fait ouh un petit potion ça c'est dangereux lui faire un nez en squelette mais je sais pas en fait parce que la dernière fois je lui avais fait son petit son petit bec en fait enfin son petit nez comme ça on va faire comme ça on va pas se compliquer la vie si jamais je foire le nez en squelette ce sera pour une prochaine fois un autre démon donc voilà et si vous avez des personnages de comics à me proposer c'est encore mieux par exemple chez DC Comics parce que voilà en général chez DC Comics je fais vraiment les personnages que je kiffe par-dessus tout je pense à Batman à Nightwing les personnages de la Justice League je peux essayer parce que j'aime bien la Justice League je suis en train de lire les comics justement donc Nightwing j'ai déjà cité Batman ouais le Joker Green Arrow Flash etc donc c'est à vous voir et si vous avez des personnages de manga proposer toujours je suis pas très très manga mais je vais bien essayer de les faire au début j'étais très manga mais après une fois que j'ai découvert qu'il y avait des comics qui existaient ça y est je suis tombé amoureux j'ai basculé du côté comics chez Marvel et ensuite j'ai basculé du côté DC Comics même si j'aime toujours autant Marvel voilà donc on a déjà première partie de notre démon alors ici on va insister sur les plis sur le visage voilà voilà alors ici voilà on passe bien avec le crayon voilà et ensuite voilà ça c'est fait alors maintenant la mâchoire de notre petit batou donc voilà vous prolongez la mâchoire comme ceci voilà alors ensuite non là il doit n'y avoir que trois en fait je me souviens ouais donc là voilà on essaye de faire en fait vous devez faire les dents essaye de faire les dents en face de ça donc pour que ce soit bien voilà voilà et voilà oh j'ai fait un peu trop grand voilà là et là voilà c'est un peu plus grand voilà ce qui fait déjà ça son visage effet voilà 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 donc voilà on a déjà tout ça de fait sur notre batman alors ça on va la faire un peu plus grosse quand même un peu plus courbé ici voilà 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 son front hop et voilà bon bon maintenant on va essayer d'effacer tout ce qui ne sert plus à rien ça ça ne sert plus à rien ici sur les côtés les lignes qui apparaissent là puisque notre matman est fait voilà ça ne sert plus à rien non plus ici voilà ça ne sert plus à rien je vais dire encore une fois mais là ça ne parlera pas de ma chaîne c'est un jeu vidéo que j'ai pu tester la bêta je pense que beaucoup de gens l'ont testé et enfin je fais une petite parenthèse parce que je n'ai rien d'autre à dire là le dessin est quasi terminé une fois que vous avez fait ça vous n'avez plus qu'à l'ombrer et faire des trucs chouettes avec ça pour enfin bref donc j'ai pu tester la bêta de Destiny et franchement déjà la bêta elle est ultra stable et pour tous les gens qui sont fans de science fiction tous les gens qui sont fans de Borderlands et tous les gens qui sont fans de Halo ce jeu est fait pour vous c'est pas aussi fun que Borderlands c'est pris vraiment plutôt sérieux mais l'univers d'Alo y est c'est un style de Borderlands et en tout cas moi j'ai kiffé vous pouvez essayer la bêta normalement la bêta est accessible à tout le monde en précommandant le jeu et si vous n'avez pas d'argent pour le précommander c'est pas grave vous pourrez quand même avoir la bêta si vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte Playstation Store vous comment dire si vous n'avez pas assez d'argent quand le jeu va arriver la précommande va être supprimée mais vous aurez quand même la bêta personnellement moi je préfère l'acheter en magasin dans un boîtier avec un CD puisque ça coûte moins cher que sur le Playstation Store qui coûte 10 euros de plus donc enfin c'est comme vous voulez donc voilà c'était pour la petite parenthèse jeu vidéo soit on a des trucs à raconter voilà donc là on a à peu près ah non j'ai oublié de supprimer ce qu'il y avait ici à l'intérieur soit là-dedans dans les dents voilà 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 donc on a notre démon de Batman comme ceci on repasse bien sur les traits voilà que j'ai gommé voilà 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 alors ensuite maintenant qu'on a les yeux qui sont faits tout ça on va repasser ça donc là oula qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait une ligne droite j'ai fait un énorme fail là voilà comme ça ici on insiste un peu plus sur ces sourcils français enfin là il n'y a pas vraiment les sourcils ensuite excusez-moi pour cette interruption je poursuis donc la vidéo je m'excuse pour l'interruption voilà alors ici on va bien insister sur ces grands points qui forment ces yeux et donc ok j'ai pas Yop. Qu'est-ce que ça donne si je fais comme ça? Ouais, sur la caméra ça se voit pas vraiment, c'est pas grave, bon ici vous allez le remplir de noir ou de gris, vous êtes pas obligé d'appuyer quand même des malades sur votre crayon ou votre porte mine, on va remplir tout ça de noir. Voilà. Voilà. Merci. 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 diningérique Voilà. Alors, une fois que l'on a fait ça, qu'on a passé tout ça en noir, on va faire ceci. voilà vous faites des petits traits pour marquer son markable voilà alors ici vous allez assombrir ce coin là parce qu'on ne le voit pas beaucoup et appuyez de moins en moins fort sur votre crayon ou votre porte mine voilà comme ça suffisamment je tourne ma feuille en fait je suis obligé de tourner ma feuille parce que j'ai mon truc pour porter ma caméra qui me pose problème donc alors voilà je pense pas que je l'avais fait aussi grand en fait donc on va gommer on va laisser plus ou moins là où j'ai mis tout noir et le reste on va s'en occuper alors ensuite une fois qu'on a fait ça on a fait après tout ça donc ça aussi il faudra le faire en noir mais ça on le fera plus tard donc ça quand on arrivera là je le ferai je fais peut-être un montage pour voilà alors ensuite les pointes on va repasser en appuyant bien sur notre crayon pour les pointes voilà voilà alors ensuite je me suis trompé c'était de là voilà on fait dans l'autre côté voilà alors ensuite là c'est m'embête excusez-moi c'est m'embête pour porter la caméra j'ai pas de système j'ai trouvé ça alors je me suis content de ce que j'ai hop j'ai fait un peu plus petit voilà et donc toute cette partie là vous allez la noircir on va aller hop on va suivre on fait ça hop 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 voilà ensuite vous allez noircir l'autre côté je vais faire un autre sens comme pour l'autre du coup maintenant ça va se voir au lieu de refaire comme ça ça en fera genre ouais c'était fait exprès hop hop vite fait hop 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 voilà 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 bon on s'en fout en noir de toute façon la caméra vous le verrez pas moi je le vois mais à la caméra vous le voyez pas voilà alors une fois qu'on a fait les pointes ça en noir et ça on le fera en noir mais bon ça sera coupé dans la vidéo on va griser un petit peu toute cette partie là on va la grise et on va grisoyer les pointes une fois voilà on fait une partie un peu plus foncée sur les côtés là pour donner du relief ici on va faire un gris foncé pas trop appuyé sur son crayon mais assez pour que ça soit assez foncé voilà voilà mais pas trop voilà ici vous faites la même chose voilà alors ensuite vous tiens c'est bizarre parce que sur la caméra on voit pas la différence entre cette partie noircie là et la partie grise et là alors qu'à l'oeil nu ça se voit vraiment quoi enfin c'est dommage mais bon ici n'essayez pas trop d'appuyer ici je sais pas si vous voyez bien là à ce niveau là mais bon c'est pas grave j'espère que vous m'excuserez alors ici on va faire de plus en plus foncé et on va éclaircir et pas trop non plus il faut que ça reste sombre voilà comme ça c'est bien on fait toute cette partie là en gris pareil ici voilà alors ici on va foncer un peu plus et là on va faire gris clair voilà voilà alors ici on va faire le petite ligne de séparation et là hop on va séparer en fait on va faire ça comme ça on va faire comme ça voilà voilà et ici on va les oeils un tout petit peu yop alors ici même chose que l'autre côté on va faire un peu plus foncé là c'est d'aller plus vite comme ça la vidéo dure pas trop longtemps ça fait déjà onze minutes voilà on grisaille on grisaille on grisaille on grisaille on grisaille bon au pire là si on voit les lignes je passe mon bois dessus les lignes disparaissent un petit peu voilà 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 on grisaille on grisaille on passe le doigt enfin moi je passe mon doigt vous faites ce que vous voulez voici voici yop on grisaille aussi ici alors là où j'ai fait noircir un peu on va faire plus foncé là en gris un pan noir en gris voilà et on éclaircit un peu plus ici comme ça voilà et on va rejoindre ces petites pointes donc j'ai fait un peu plus en каждый moment c'est tout c'est tout c'est du vide et on faire quoi c'est tout il faut c'est tout c'est tout c'est tout voilà c'est tout Voilà. Hop, comme ceci. Et là, on fait un peu plus grisé. Et ici, on fait très légèrement. Non, là, j'ai fait une petite trace. Tant pis. Voilà. On ne la voit plus, mais non. Yop. Yop, 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 yop. Par contre, j'ai plein de noir sur le doigt, mais non. Voilà. Ça, j'avais oublié de... Hop. Hop. De gommer. Alors, une fois qu'on arrive ici, on repasse bien au noir la forme du crâne. Et on fait un peu plus foncé là. Voilà. Comme ça. Comme ça pour donner un relief, encore une fois. Alors, pour les yeux. Les yeux, on va les griser. Voilà. Maintenant que les yeux sont grisés, vous allez prendre une petite gomme. Comme ça. Enfin, sur le porte mine. Et vous allez... Quoique ça se voit pas, donc on va griser un peu plus fort pour que vous puissiez le voir à la caméra. Voilà. On va griser un peu plus fort. Donc, voilà. Et donc, avec... Vous allez faire ceci pour faire... Voilà. Comme ça, ça donne... Je sais pas comment expliquer, mais... Ça donne... Moi, je sais pas, mais... Enfin... Bref, je trouvais ça. Je trouvais que ça lui donnait... Un air à ses yeux... Style... Je sais pas l'expliquer. Je trouvais ça cool, en fait. Et je l'ai fait. Voilà. Donc, bah, si vous avez envie de le faire, vous faites. Si vous avez envie de le faire, vous faites. Si vous avez envie de laisser les yeux blancs, bah faites comme vous voulez. Je sais pas comment expliquer pourquoi je trouve ça cool, mais il y a un truc qui fait que j'aime bien. Voilà. Euh... Alors, ensuite. Ici. On sait pas encore commencer, là. Donc, là. Je regarde bien si j'ai terminé ici au niveau de la tête. Au pire, on checkera une dernière fois avant de... De... Terminer la vidéo. Donc, voilà. Alors, ici. On... Les airs un peu limite, on noircit. Et là. On va griser. Ah non. J'ai trouvé un autre truc. Plus cool. Euh... Cette partie-là. C'est très léger. Voilà. J'ai trouvé un autre truc. On va le faire comme ça. Alors, ici. Pour montrer que les dents sont un peu usées. Elles sont un peu crates, comme ça. On va faire... On va faire... Voilà. Un truc, là. Au-dessus de la dent. Et là, on grisse tout doucement. Je sais pas si ça se voit. Mais en tout cas, moi, je le vois et je trouve ça... Je trouve ça chouette. Je trouve ça... Ça donne vraiment un air de monstre horrible. Dégueulasse. Il fout les jetons. Donc, voilà. Alors, ici, on fait pareil. On fait ça au-dessus de chaque dent. Voilà. Et donc, là. On fait tout léger. Et on fait tout léger. Et voilà. Donc, ça donne un petit effet. Juste là. donc je trouve ça je trouve ça beau donc je répète donc là vous faites foncer pas trop 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 vous foncez ici vous foncez sur le bord de la dent ici au niveau de la gencive et puis vous allez viser légèrement entre la partie grise et ici et c'est au dessus de la dent et légèrement et ça va donner cet effet là petit effet que vous pouvez voir je trouve ça beau je suis pas vous mais moi j'aime bien alors ensuite les dents alors les dents ici on va faire une partie foncée là voilà voilà alors ici et d'enfin un peu les deux côtés quoi et là et si on en faire qu'un seul celui-ci voilà ensuite là on va griser légèrement ça donne des chouettes effets et tout c'est bien voilà et donc là on va passer le doigt ainsi et ensuite avec le bout de la gomme on va passer un petit peu sur la dent pour donner un effet de reflet dans la dent voilà enfin ça se voit pas très très bien la caméra en tout cas à l'œil nuit ça se voit qu'il y a un petit effet dedans donc excusez moi pour ceux qui regardent la vidéo mais bon voilà comme ça alors ensuite on doit faire les dents ici alors ici on fait que ce côté là et là on fait les deux on fait un petit peu très léger très léger on passe le doigt et je vais repasser sur les bords de la dent des dents voilà alors ici on va faire pareil qu'on a fait pour l'autre voilà on a fait le petit on a gommé un petit peu pour donner un effet de reflet brillant sur la dent et ici on va faire comme on a fait au dessus on passe un peu au dessus de la dent voilà alors là il y a une partie du masque de batman je le fais comme ça tiens ça changera voilà 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 alors maintenant on va faire comme ceci on va noircir légèrement comme ça enfin on va noircir un grisé foncé plutôt fait une grisé foncé au lieu de noircir je sais plus ce que je dis moi je me perds dans mes mots en fait voilà mais là vous allez faire vous allez griser légèrement ça va donner les mêmes effets que à l'autre voilà quoi que voilà plus foncé voilà là vous passez légèrement voilà ça donne pas exactement le même effet qu'à l'autre mais bon et là vous allez griser légèrement voilà légèrement alors on a 23 minutes de vidéo purée voilà voilà et voilà et donc ici va comme ça vous faites un peu plus foncé comme ceci voilà voilà là on fait un peu plus foncé comme ça et ensuite bon je vais repasser quand même pour voir que c'est pareil ici voilà alors là vous allez faire très léger légère encore une fois là vous allez repasser un coup quand même parce que pour le coup moi j'ai pas appuyé assez fort voilà voilà et donc comme ça voilà bon maintenant pour l'intérieur de la bouche vous faites tout en noir donc ici vous faites en noir les contours et tout là aussi mais vous appuyez fort à peu près comme les yeux et puis on se retrouve juste après pour la suite à tout de suite et voilà donc voilà on se retrouve pour la suite de du dessin donc ici on va faire son coup et là on voit courber et on va ceci suffisamment je tourne le dessin je fais vite ça puis je vous montre et je vous explique alors voilà ici on allait un peu sa cape quoi qu'ils font un peu des aides de chauve-serie quand il est en démon mais ça je l'ai parfois menti j'ai juste fait son portrait beaucoup sur les traits du visage du personnage voilà donc en tout cas j'espère qu'il vous plaît donc ici vous allez tout noircir un peu comme la bouche aussi et puis ben on se retrouve juste après pour le petit mot de la fin donc je coupe ça comme ça la vidéo sera pas trop long et bien voilà tout le monde donc voilà c'était pour la vidéo sur batman daemon batman en démon donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaît enfin vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à venir liker ma page facebook allez m'enjoindre sur twitter mais bon je le dis souvent je suis pas très très souvent sur twitter mais des fois je traîne je traîne un petit peu vous pouvez vous abonner mettre un petit commentaire et si vous avez des idées dessin quoi que ce soit n'hésitez pas à me les envoyer soit je les ferai en vidéo soit je les mettrai je mettrai le dessin carrément sur ma page facebook au lieu de le faire en vidéo ce que voilà alors pour ce qui est des vidéos prochaines je sais pas si on aura encore franchement je n'en sais rien du tout si je vais encore faire une vidéo c'est pendant ces vacances si puisque le reste j'ai plein de trucs de prévu il ya peut-être des chances pour que la vidéo du joker arrive mais c'est tout c'est tout après ça je crois que quand le début d'année va recommencer il y aura d'autres d'autres idées pour les dessins etc mais voilà donc ce sera peut-être soit le dernier ou l'avant dernier dessin ou peut-être même pas peut-être que je dis ça et que je continue en faire donc voilà donc vous fais un très gros bisous je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur le joker vous fait plein de poutous partout les bisous je vous aime allez ciao Ciao, bisous.